Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Un chapitre 20 Souffrance et conduite morale Il n'y a qu'une seule action afin de remédier à la cause de la souffrance du monde. Il s'agit de réaliser le soi véritable. C'est tout ce qui est nécessaire. Certains pensent qu'ils ne pourront jamais réaliser la béatitude du soi dans cette vie enfermée dans ses limitations. Mais ce bonheur suprême du soi est toujours avec vous et vous le trouverez si vous le cherchez avec ardeur. La cause de votre détresse est dans votre ego. Elle n'est pas dans le monde extérieur. Vous vous imposez des limitations et vous faites ensuite des efforts désespérés pour vous en débarrasser. Toutes les misères sont causées par l'ego. C'est de lui que vient tout le trouble. À quoi vous sert d'attribuer à des événements extérieurs la cause de votre misère ? Alors qu'elle est en vous. Quel bonheur pouvez-vous tirer des choses étrangères à vous-même ? Quand vous les obtenez, combien de temps cela dure-t-il ? Si vous rejetiez l'ego et si vous le desséchiez en l'ignorant, vous seriez libre. Si vous l'acceptez, il vous imposera ses limitations et vous entraînera dans une lutte vaine pour les transcender. Être le soi, ce que vous êtes en réalité, est la seule façon de réaliser le bonheur suprême qui vous appartient depuis toujours. Rappelez-vous qu'il n'y a vraiment ni esclavage, ni libération. Les joies et les chagrins que vous ressentez vous paraissent réels quand vous vous écartez de votre nature véritable. En fait, ils n'ont pas d'existence. La création n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est comme elle est. C'est l'esprit humain qui bâtit sur elle ses superstructures, qui voit les choses de son propre point de vue et qui les interprète dans le sens de ses intérêts. Une femme est essentiellement une femme, mais le mental va tantôt l'appeler mère, tantôt sœur, tantôt tante, et ainsi de suite. Les hommes aiment les femmes, détestent les serpents et sont indifférents à l'herbe et aux pierres qui sont sur le bord de la route. Ces jugements de valeur sont la cause de toutes les tribulations du monde. La création, c'est un peu comme un grand arbre. Les oiseaux viennent en manger les fruits ou s'y abriter. Les hommes se rafraîchissent à son ombre, mais certains peuvent se pendre à une branche. Pourtant, l'arbre poursuit tranquillement sa vie, sans être ni concerné ni conscient de l'usage qu'on fait de lui. C'est le mental humain qui crée ses propres difficultés et ensuite appelle à l'aide. Dieu serait-il partiel au point de donner la paix à une personne et du tourment à une autre ? Dans la création, il y a de la place pour toute chose, mais l'homme refuse de voir ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est saint. Au lieu de cela, il pousse des gémissements comme un affamé assis à côté de plats délicieux et qui, au lieu d'étendre la main pour calmer sa faim, n'arrête pas de se lamenter en se demandant si sa faim est la faute de Dieu ou des hommes. La souffrance ne cessera pas tant que vous n'aurez pas perdu votre individualité. Celui qui pense qu'il est l'auteur de l'acte est aussi celui qui souffre. Si les actions bonnes et mauvaises appartiennent à Dieu, pourquoi penser que souffrance et plaisir vous appartiennent ? Celui qui fait le bien et le mal ressent aussi le plaisir et la douleur. Laissez tout cela et ne vous infligez pas de souffrance supplémentaire. Notre propre réalité, qui est le cœur resplendissant dans chacun de nous, est un océan de félicité sans mélange. La souffrance n'existe pas plus que la couleur bleue du ciel. C'est une idée que l'on se fait et qui n'est qu'une illusion causée par notre sens erroné de l'individualité. Personne n'a jamais ressenti autre chose que cette illusion. Celui qui examine avec attention son propre soi, qui est félicité, ne ressentira aucune souffrance tout au long de sa vie. Nous souffrons parce que nous identifions ce corps qui n'est pas nous-mêmes au jeu. La souffrance est entièrement due à cette illusion. Vous dites que votre esprit et votre corps souffrent. Mais est-ce qu'ils posent eux-mêmes cette question ? Qui pose la question ? N'est-ce pas quelqu'un qui est au-delà de l'esprit et du corps ? Vous dites que le corps souffre dans cette vie, mais que la cause en est peut-être dans une vie antérieure. S'il en est ainsi, la cause de cette vie est la vie précédente, et ainsi de suite. C'est comme dans le cas de la graine et de la pousse, nous avons affaire à une chaîne causale sans fin, remontant à l'infini. Toutes les vies ont leur cause première dans l'ignorance. Cette ignorance est celle-là même qui en ce moment formule la question. C'est cette ignorance qui doit être enlevée par Jnana, la connaissance. Pourquoi et à qui est arrivée cette souffrance ? Si vous posez la question ainsi, vous trouverez que le jeu est distinct de l'esprit et du corps, que le soi est le seul être éternellement existant, et qu'il est félicité éternelle. C'est cela, la connaissance. Vous me dites que vous êtes tourmenté par des soucis sans fin, que vous ne vous sentez jamais en paix alors que rien ne vous manque pour être heureux. Mais est-ce que ces soucis vous affectent dans votre sommeil ? Évidemment que non. Vous êtes le même homme maintenant que celui qui dormait sans soucis. Alors sûrement ces soucis ne vous appartiennent pas. C'est votre faute si vous pensez qu'ils sont vôtres. De votre point de vue, la douleur est partout dans le monde. Si un homme est affamé, ceci est une réalité objective et en tant que telle, elle est bien réelle pour lui. Alors allons-nous appeler cela un rêve et rester insensible à sa souffrance ? Mais du point de vue de la connaissance ou de la réalité, la douleur dont vous parlez est certainement un rêve, de même que le monde dont cette douleur est une partie infinitésimale. Dans le rêve aussi, vous pouvez avoir faim. Vous pouvez voir d'autres personnes souffrant de la faim. Vous vous nourrissez et, émus de pitié, vous donnez à manger à ceux qui ont faim. Tant que dure le rêve, la souffrance des affamés est aussi réelle que la souffrance que vous pensez être celle du monde. Ce n'est que quand vous vous réveillez que vous découvrez que la souffrance dans le rêve était imaginaire. Vous pouvez, par exemple, avoir bien mangé avant d'aller vous coucher. Vous rêvez ensuite que vous travaillez dur et longtemps sous un soleil de plomb et que vous êtes fatigué, affamé et que vous avez grande envie de manger. Vous vous levez à ce moment-là et constatez que votre estomac est encore plein. Ceci ne veut pas dire que pendant que vous rêvez, vous pouvez agir comme si la douleur que vous ressentez n'est pas réelle. La faim dans le rêve doit être calmée par de la nourriture en rêve. Il faut donner en rêve à ceux qui, dans ce rêve, sont affamés. On ne peut pas mélanger les deux états, celui de rêve et celui de veille. Tant que vous n'avez pas atteint l'état de Jnana et ne vous êtes pas éveillé de cette illusion, vous devez rendre service et soulager la souffrance chaque fois que vous la voyez. Mais, même dans ce cas, vous devez le faire sans avoir le sentiment d'être l'auteur de l'acte, mais plutôt celui d'être l'instrument du Seigneur. De même, il ne faut pas être prétentieux et penser « J'aide ce pauvre homme, il a besoin de mon aide. Je suis en position de l'aider, je suis donc au-dessus de lui. » Il faut aider l'homme comme si l'on adorait Dieu en cet homme. Tout service rendu l'est aussi à vous, au soi, à personne d'autre. Vous n'aiderez personne d'autre que vous-même. Pour ceux qui ne sont pas capables de rester longtemps en méditation, s'appliquer à faire du bien aux autres est déjà suffisant. Leur cœur restera tourné vers le bien. Bien, Dieu, amour sont une seule et même chose. Penser continuellement à l'un ou à l'autre est suffisant. Le but de toute méditation est de tenir les autres pensées à l'écart. Il n'y a jamais eu un temps, et il n'y en aura jamais, où les hommes étaient ou seront également heureux, riches, sages ou bien portants. En fait, aucun de ces termes n'a de valeur en soi. Ils n'ont d'existence que par rapport aux termes opposés. Cela ne veut pas dire que quand vous rencontrez quelqu'un de moins heureux ou de plus malheureux que vous, vous ne deviez pas être ému de compassion, ni chercher à le soulager autant que vous le pouvez. Au contraire, vous devez aimer et aider tous les êtres, puisque ce n'est que de cette façon que vous pouvez vous aider vous-même. Chaque fois que vous cherchez à soulager la souffrance d'un être, que ce soit avec succès ou non, vous évoluez spirituellement, d'autant plus que votre aide est désintéressée, sans arrière-pensée égotiste du genre « Je suis en train de faire ceci ou cela pour lui ». L'esprit qui doit vous animer est celui d'être le canal par lequel Dieu vous fait rendre service, car il est seul l'auteur de l'acte, vous n'êtes que l'instrument. Si nous sommes pénétrés de cette vérité, à savoir que celui qui donne aux autres donne en réalité à lui-même, qui, dans ses conditions, va refuser d'être une personne vertueuse et de donner aux autres, comme chacun de nous est son propre soi, quiconque fait quoi que ce soit à qui que ce soit ne le fait qu'à lui-même. Vous me dites que le monde est affecté de désastres de toutes sortes, de catastrophes, de guerres, de maladies, et vous voulez connaître la cause de cette situation. Mais à qui tout cela apparaît-il ? Vous n'étiez pas conscient du monde ni de ces souffrances dans votre sommeil, mais vous l'êtes maintenant à l'état de veille. Retrouvez l'état dans lequel vous n'étiez pas affecté par quelque événement que ce soit. Cela veut dire que, quand vous n'êtes pas conscient du monde, ces souffrances ne vous affectent pas. Quand vous demeurez dans le soi, comme pendant le sommeil, le monde et ses souffrances ne vous atteignent pas. Par conséquent, cherchez à l'intérieur, rencontrez le soi. Cet instant sera alors la fin du monde et de ses souffrances. Alors vous objectez que tout cela est pur égoïsme. Mais le monde n'est pas l'extérieur. C'est parce que vous vous identifiez à tort au corps que vous voyez le monde en dehors de vous et que sa douleur vous devient sensible. Mais le monde et la douleur ne sont pas réels. Recherchez la réalité et débarrassez-vous de ces sentiments imaginaires. De grands hommes ont travaillé pour le bien public. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème de la souffrance du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient centrés sur leur égo. C'est ce qui explique leur impuissance. S'ils étaient demeurés dans le soi, cela aurait été différent. Vous voulez savoir si les grands saints sont d'un quelconque secours pour le monde ? Mais les discours publics, les activités physiques et les secours matériels sont moins importants que le silence des Mahatma. Ils font plus pour le monde que les autres. Pour améliorer la condition du monde, vous devez être libre de souffrance. Alors, il n'y aura de souffrance nulle part. Votre difficulté vient de ce que vous voyez le monde comme extérieur à vous et pensez qu'il est rempli de souffrance. Mais le monde et la souffrance sont en vous. Si vous tournez votre regard vers l'intérieur, il n'y aura plus de souffrance. Aussi longtemps que vous vous considérez comme le corps, vous voyez le monde, avec ses imperfections, apparaître comme extérieures à vous. Dieu est perfection. Son œuvre est aussi perfection. Mais vous la tenez pour imparfaite à cause de votre identification erronée. Vous voulez savoir pourquoi le soi s'est manifesté sous la forme de ce monde misérable ? Mais pour que vous puissiez le rechercher, vos yeux ne peuvent se voir eux-mêmes. si vous placez un miroir devant eux, ils pourront se voir. Il en est de même avec la création. Voyez-vous d'abord et le monde entier ensuite, comme le soit. On ne vous demande pas de fermer vos yeux au monde. Vous devez simplement vous voir d'abord et ensuite voir le monde entier comme étant le soi. Si vous vous identifiez au corps, le monde apparaît comme extérieur à vous. Si vous êtes le soi, le monde apparaît comme brahman. Vous désirez savoir quelle est la meilleure façon de travailler à la paix mondiale ? Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que la paix ? Et qui est l'artisan de la paix ? Le monde n'existe pas dans votre sommeil et les formes sont une projection de votre mental dans votre état de veille. La paix est l'absence de perturbations. Les perturbations sont dues à l'apparition des pensées chez l'individu, c'est-à-dire au surgissement de l'ego à partir de la pure conscience. Apporter la paix veut dire être libre de pensée et n'être que pure conscience. Si l'on demeure en paix de cette façon, la paix règnera partout. Certains se demandent si nous devons faire quelque chose de mal pour sauver quelqu'un d'un mal encore plus grand. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal ? Il n'y a pas de critères standards qui décident, sans risque de se tromper, ce qui est bien ou ce qui est mal. Les opinions diffèrent suivant les individus et les cultures. Ce sont encore là des idées et rien d'autre. Au lieu de vous en inquiéter, débarrassez-vous des pensées. Une chose est certaine, si vous demeurez toujours dans le bien, alors le bien prévaudra dans le monde. Est-ce qu'une conduite juste ne suffit-elle pas à assurer le salut ? Le salut pour qui ? Qui désire le salut ? Qu'est-ce que la conduite juste ? Qu'est-ce qu'une conduite ? Et qu'est-ce qui est bien ? Qui va juger de ce qui est bien et de ce qui est mal ? En fonction des samskaras passés, chacun a sa propre idée du bien. Ce n'est que lorsque la réalité est connue qu'est connue en même temps la vérité à propos du bien et du mal. La meilleure chose à faire est de découvrir qui est à la recherche du salut. Suivre la trace de ce qui ou de cet égo jusqu'à sa source première est la conduite juste à adopter. Il est vrai que les livres disent qu'avoir une bonne conduite amène au salut. Qui refusera d'admettre qu'une bonne conduite est une bonne chose et qu'elle peut, en fin de compte, vous faire atteindre le but ? Une bonne conduite purifie le mental. Un mental purifié atteint la connaissance. C'est ce que l'on entend par salut. En fin de compte, c'est la connaissance qu'il faut atteindre et pour cela, il faut remonter à la source de l'égo. Mais pour ceux à qui cette démarche ne convient pas, il faut alors dire qu'une bonne conduite purifie le mental et qu'un mental pur permet d'accéder à la connaissance véritable et que ceci, à son tour, assure le salut. Tout ce qui est fait avec amour, droiture, épée de l'esprit est une action bonne. Tout ce qui est entaché de désir, fait avec un esprit agité, est une action mauvaise. N'accomplissez aucune bonne action avec de mauvais moyens en pensant que les fruits d'une telle action seront bons. Si le moyen est mauvais, même une bonne action s'avérera en définitive mauvaise. Il faut que les moyens par lesquels une action est accomplie soient purs. Il est exact comme l'a dit Shankara que nous sommes tous libres, non enchaînés et qu'il n'y a pas d'esclavage dans le soi véritable. Il est vrai également que nous retournerons tous en fin de compte à notre source. Alors nous pourrions nous dire que nous pourrions commettre toutes sortes de péchés. Or, si nous le faisons, il nous faudra faire face aux conséquences de ses péchés. Nous ne pourrons pas y échapper. Si un homme vous frappe, pouvez-vous dire « Je suis libre, je ne suis pas concerné par les coups que je reçois, je n'ai pas mal, laissez-le continuer à me battre. » Si vous êtes capable de réagir ainsi, alors vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez. Autrement, cela ne sert à rien de dire en parole « Je suis libre ». Vous pouvez vous demander pourquoi il faut se débarrasser des pratiques et des habitudes mauvaises alors que l'univers entier est le jeu de la conscience divine et que tout est brahman. Mais prenez par exemple une petite blessure. Si vous n'en prenez pas soin, l'infection peut se déclarer et gagner le corps tout entier. Il faudra peut-être une intervention chirurgicale pour enlever la partie infectée. Après l'opération, il faudra faire un pansement protecteur, autrement la plaie risquera encore de s'infecter. C'est la même chose en ce qui concerne la conduite morale. Les mauvaises habitudes, la mauvaise conduite sont comme des blessures sur le corps. Chaque maladie doit recevoir le traitement approprié. Pour cela, les astreintes d'autodiscipline, les niyamas, sont une aide considérable et valent la peine qu'on les accepte et qu'on s'y conforme. Mais abandonnez-les immédiatement si vous trouvez qu'elles sont un obstacle à la pratique supérieure de l'investigation pour la recherche de la connaissance véritable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501